Qu'est-ce que tu as écrit sur Vojtech Courtica ? Une biographie de l'Ordel. Et ce soir, on s'intéresse à Vojtech Courtica, un alpiniste polonais encore vivant mais qui n'a pas pu venir et qu'on espère recevoir cet été. Ça fera partie de l'histoire, on vous en parlera. Pourquoi est-ce qu'il vient et qu'il ne vient pas ? Mais ce qui serait peut-être pas bon, c'est de montrer, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, la photo de couverture. Et également, je ne sais pas si vous voyez d'ici, elle est en grand format. Il part et il a une tête qui vaut le détour. Tu veux dire quoi ? C'est un gros gosse, c'est ça ? Oui, et puis il y a une physiognomie, une tête qu'on n'oublie pas, originale. Tu cherches celle où il est plus âgé ? Voilà. Deux gênés. Singuliers. Voilà. Que vous avez en tête ce personnage. Et Vojtech, maintenant, il a quel âge ? Il a quel âge maintenant ? Il est né en 1947, donc il a 60... Il est beau, là. 71, 72. Oui, il est lancé en alpiniste, on dirait un peu Mourief. On va parler de lui. Hein ? Oui, côté de l'Herm. Ah oui, tiens, je ne peux plus un autre changement. Bon, alors on attaque. Donc il est né en 1947, c'est ça ? Oui, en Pologne. À la fin des années 1960, le club d'escalade de Vauclave fourmillait de bons grimpeurs. Wanda Rukierik, Bogdan Jankowski, Christophe Wielicki, toutes les futures stars de l'alpinisme polonais. Vojtech ajoutait une touche intrigante à cette communauté, avec son corps svelte et tendu vers l'action. Sa curiosité était sans borne, ses dons d'observations impressionnants dans le registre des émotions, autant que dans celui des faits. Malgré cette sensibilité, il présentait au groupe une attitude presque arrogante, que masquait mal ses bandeaux hippies et ses chemises fleuries. La combinaison de son talent inné et de sa beauté saisissante faisait forte impression. Sur les falaises proches de Vauclave, Vojtech rencontra Wanda, la belle et athlétique étudiante, qui allait devenir la plus célèbre femme alpiniste de Pologne. Il tomba sous le charme de ses yeux profonds et de son sourire radieux, mais que pour quelques semaines. Son esprit était ailleurs, au granit, sous ses doigts. Vojtech ne faisait pas complètement partie de la communauté locale des grimpeurs, pas encore. Le club d'escalade avait des règles strictes et Vojtech était déjà rétif aux règles. Il imposait à ses membres des formations théoriques et pratiques et des examens pour évaluer leur progression. On n'était autorisé à grimper sans être supervisé qu'après un certain nombre de tests qui validaient la progression du statut de novice à celui d'expert. Une fois atteint un certain niveau d'expertise, on pouvait grimper sans supervision dans les Tatras et au-delà dans les Alpes. Vojtech n'avait aucune patience pour ce genre de choses. Seul l'escalade l'intéressait. Grimper tout en fluidité et en équilibre, sentir le grain du rocher, sa chaleur, éprouver sa solidité. La technique était un jeu nécessaire pour s'élever sur le rocher vertical ou surplombant. Il sculptait son corps. Il le voulait mince et gainé. C'était son instrument dans cette nouvelle passion. Il grimpait, grimpait, grimpait. Cette quête de perfection passa totalement inaperçue de l'Association polonaise d'alpinisme, la PZA. Il ne l'avait jamais formé ni testé et certainement pas autorisé de grimpeur. Néanmoins, au moment de quitter l'université avec ce diplôme d'électronique non désiré, Vojtech Kourtikait est devenu l'un des meilleurs grimpeurs de Pologne. Son style fluide, intuitif et naturel lui avait fallu un surnom, l'animal. Alors je crois qu'on peut ajouter deux choses. C'est un, si vous arrivez à voir encore une fois une photo, parce que quand on dit le Gorsvet, moi je trouve qu'il y a un truc qui a été incroyable, parce que j'ai travaillé sur ce livre comme traducteur et puis j'ai fait aussi la maquette. Peut-être que vous voulez faire passer un petit peu la photo. Mais donc il est à gauche de cet image. J'ai travaillé sur la maquette et je me suis aperçu à un moment donné qu'en arrivant au bout du bouquin, j'avais mis des photos de Kourtika partout. C'est-à-dire qu'il avait une telle présence, il est tellement photogénique que je l'avais mis partout et je vais t'en enlever quelques-unes parce que ça... Donc ça c'est la première chose, c'est le côté très très visuel, photogénique de cet homme. La deuxième chose, c'est que l'intérêt de la biographie, d'un parcours singulier, c'est-à-dire que là on raconte l'histoire d'un homme dont on va voir qu'il a eu l'estimé assez marquante facapes. Les ascensions ont marqué l'histoire de l'alpinisme en Himalaya, les ascensions, les visions, la conception de l'alpinisme. Mais il fait partie d'une cohorte, d'une génération qui s'est forgée dans la Bologne des années d'après-guerre, donc sous le régime communiste. Dans un pays, on a mis au début du livre, une soto de Wroclaw en 1945, c'est une ville complètement détruite, donc il naît dans un pays qui est complètement appauvri, avec des mouvements de population incroyables, parce que les Allemands de Pologne sont rapatriés vers l'Allemagne de l'Est, et les Polonais prennent leur place dans des fermes, il y a une espèce d'ébullition dans ce pays marqué par la guerre qui est assez impressionnante, puis l'origine communiste, et dans, pour peut-être certains d'entre vous qui ont connu des alpinistes polonais, pour cette génération-là, l'escalade a été vraiment un appel bien incroyable. C'est-à-dire qu'aller dans l'état de race, grimper, et puis à partir de là avoir des occasions de venir grimper dans les Alpes, ici à Chamonix, ou ensuite dans l'Himalaya, ça a été vraiment un espace de liberté pour, sans doute aussi, des personnalités qui étaient un petit peu remontes, qui avaient le plus de mal à accepter la pesanteur de ce régime autoritaire, et donc ça a été quelque chose d'assez formateur. Ils sont très encadrés, mais en même temps, ils se rebiffent contre l'encadrement. Oui, seul surtout. Oui, parce que c'est sur le milieu, je ne pense pas que c'était le seul. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est une occasion de parler de ce terreau, de ce creuset qui a été vraiment, dont sont sortis les grands alpinistes, puis par la suite, on va voir quasiment la mention de l'alpinisme hivernal en Malaya, qui a marqué l'évolution de l'histoire de l'alpinisme en Malaya à partir des années 80, et dont on reparle aujourd'hui, puisque ça, c'est un autre projet sur lequel on est en train de travailler, mais vous avez peut-être entendu parler, pour certains d'entre vous, il y a un peu plus d'un an, le sauvetage d'Elisabeth se vole grâce à une expédition en grande partie, enfin une expédition nationale polonaise au K2, une hivernale, qui est un peu la queue de comète, la dernière expression de cette passion pour l'alpinisme hivernal. Mais là, on parle de Kuaïtika, qui n'est pas une génération, mais qui est justement un personnage très singulier dans cette génération. On va continuer dans son évolution, on en guetit toujours dans son club d'escalade. « Être le meilleur lui faisait du bien. Je dois avouer honnêtement que c'était bon pour l'ego, rigole-t-il des années plus tard. On m'admirait, et bien sûr, quand on vous admire, vous en redemandez. C'est un piège. Avec les années, j'ai appris à voir le piège. Mais à 21 ans, il n'en avait pas conscience. À ses débuts, en falaise, il avait grimpé en moulinette et sur des bois équipés. Dans les tatras, il dut apprendre à lire le terrain pour placer des protections. Où étaient les faiblesses du rocher ? Dans quelles fissures pourraient-ils placer un piton ? Voïtek apprenait vite. « Je voyais tout de suite comment ça fonctionnait, » dit-il. « Tu vois une fissure, tu plantes un piton. Avant un pas difficile, tu plantes un piton, ça venait tout seul. Cette première saison avait été plombée par la météo exécrable, mais Voïtek en avait vu assez pour savoir que son avenir était là. Il n'était pas le seul, car la communauté des alpinistes polonais connaissait une croissance phénoménale. Ludwig Wilsinski, un grimpeur actif à cette époque, a évoqué dans un article de la revue Taternick l'importance de l'escalade dans la Pologne communiste de l'après-guerre. C'était un étrange mélange d'enthousiasme, de pauvreté, d'impression d'enfermement et de très relatifs avantages sociaux. Ni ma génération, ni la génération des années 1960 n'ont été affectées par la terreur stalinienne. Le monde autour de nous était imprigné d'un ennui mortel, presque palpable physiquement. C'est pourquoi l'escalade a eu un tel impact. Grimper pour la première fois, c'était découvrir la liberté. Tout débutant fait cette expérience. Mais dans un monde où les possibilités de s'exprimer sont limitées, elle devient beaucoup plus intense. Ce choc et l'expérience d'un regard distancié sur la réalité socialiste ont été nos premières grandes réalisations d'alpinistes. C'est un peu ce que tu disais, oui. Voilà, et puis dans la bouche d'un expert polonais, donc plus belle que moi, plus facile. Je voulais revenir un peu sur ce que tu disais au début, sur le mot, puisque le mot, il le prononce lui-même. Et cette ambition incroyable qu'on sent chez Kurtika et qui donne une scène qui est racontée au début du livre qu'on ne va pas trop dévoiler tout de suite, mais qui est assez intéressante. Kurtika, c'est une personnalité complexe qui est à la fois, on l'a dit, super ambitieux, qui se forge un corps, qui s'entraîne, qui va être... entre 1975 et 1990, quasiment, donc en longue période, il va être très, très actif, très ambitieux. Mais en même temps, il a du mal à se mettre en avant, et une certaine discrétion, et donc on en reparlera après, mais sa vie est une recherche permanente, un an et bien permanent, entre cette ambition de presque d'agrête de haut niveau, voilà, je veux marquer, je veux être le meilleur, et en même temps, une recherche plus complexe, personnelle, de purisme, de... il ne veut pas... ce but, cette ambition n'excuse pas tous les moyens, donc il faut que la méthode soit belle, voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Mais en même temps, il se construit aussi avec la montagne, avec l'alpisme, donc il évolue aussi au fur et à mesure de son avancée en âge, parce qu'au début, il dit que ça fait du bien pour les beaux, il est content d'être admiré, d'être le plus beau, puis après, il y a un contact avec la montagne, quand même, qui est assez important, et il apprend à se connaître. Dans les grands moments de solitude, surtout quand ils sont en Nualaya, et qu'ils attendent pendant des semaines et des semaines que le beau temps arrive. Oui, c'est l'intérêt d'une biographie, on est vraiment dans un grain de récits, c'est minutieux, donc on raconte vraiment, là, dans ce que tu viens de dire, on est vraiment dans le jeu de Wojtek, qui est effectivement très ambitieux, et qui s'est peu confronté, puisque ça va se produire pour la première fois après l'assortion hivernale des Trollowall en Norvège, où ils vont être... Ah, j'en suis pas encore. ...d'abord, on reste encore un petit peu dans les Tatras. Il a peu été confronté à la notoriété, et à... Ça reste dans le milieu polonais, quoi. L'alpinisme hivernal dans les Tatras n'était pas quelque chose de nouveau. Les grimpeurs polonais fréquentaient depuis des années les parois herbeuses couvertes de glace pour tester leurs techniques et éprouver leur volonté dans ces conditions difficiles et cette météo inclémente. Pardon. André Adriche, Eugnus Kusrobak, c'est trop dur, hein, Janus Kusrobak, ou d'autres alpinistes en vue à l'époque, y avaient appris l'art de souffrir en hiver. Une qualité qui allait leur être précieuse dans l'Himalaya... Oh là là, faut que je vois ma verre. J'ai la voix qui... L'Hindou Kus... Autant que ça va venir. Ça va revenir. L'Hindou Kus et le Karakorum. Dans les Tatras, l'alpinisme se pratiquait presque autant l'hiver que l'été. Qui a fait la première hivernale ? C'était une question qu'on posait aussi souvent que qui a fait la première. Voétek arriva pour sa première saison d'hiver avec la technique qu'il avait forgée en été et l'adapta aux conditions hivernales uniques des Tatras, faisant reculer les limites de ce qui était considéré comme possible. Les voix, essentiellement mixtes, sollicitaient un arsenal de techniques d'escalades rocheuses et glaciaires sans cesse renouvelées. Elles avaient une réputation redoutable, elles mettaient les nerfs à rude épreuve pour toutes sortes de raisons. Peu d'occasions de placer des protections, relais scabreux, recherche d'itinéraires délicates. Ces voix étaient des objectifs sérieux en été et bien sûr encore plus en hiver. Les mains dans de grosses moufles. On devait d'abord dégager la neige poudreuse à la recherche des faiblesses du rocher. Un graton pouvait accueillir un crampon ou une fissure pour un piton. Puis s'élever et planter un piolet en espérant entendre le son mat de la larme enfoncée dans la glace ou une touffe d'herbe gelée. Si le piolet ne mordait pas, la moufle explorait les environs immédiats jusqu'à ce qu'on perçoit le vieux granit des tatras d'offrir une nouvelle chance. Mais le planté de piolet suivant pouvait tout aussi bien rebondir avec son clair sur une plaque de rocher dissimulée sous une mince cousse de neige. Et il fallait se battre pour ne pas perdre d'équilibre, refaire le mouvement, s'élever délicatement sur un graton préalablement dégagé et retrouver une position d'équilibre, chercher la prochaine zone de faiblesse. Et c'est ainsi qu'on progressait mètre par mètre dans les parois gelées heure après heure pendant ces courtes journées d'hiver. Quelques amis savaient qu'ils visaient la première hivernale de la directissime de la Kaznika Mieguvskieskoveka, l'objectif hivernal le plus difficile des tatras à l'époque. Condition souvent médiocre et protection aléatoire avait fait la réputation de cette paroi. Dans le bas, l'herbe gelée alternait avec des petites sections de rochers et plus haut, le rapport s'inversait et le granit sombre dominait entrecoupé de passages d'herbes gelées. L'escalade du mur terminal était difficile. Ses caractéristiques en faisaient un objectif attirant pour Wojtek, mais il n'était pas le seul à avoir un oeil sur la voie. Quand il arriva avec son compagnon à Morskioko en mars 1971, il découvrit qu'une cordée était déjà engagée dans la directissime. Le leader était Jerzy Kukushka, qu'on appelait Turek. Wojtek se souvient de cette sentie glacée et flouée. Ses intentions étaient tombées dans de mauvaises oreilles. La course pour la directissime était maintenant lancée et Wojtek ne pouvait pas rester en dehors. La directissime était à la mode, j'en avais conscience et pour cette raison précise, elle m'attirait. Tu peux raconter ce qui s'est passé là avec... D'abord, sa première rencontre avec Kukushka, plus ou moins confrontation... C'est la première mais qui n'est finalement pas une vraie rencontre puisqu'ils vont... Oui, je dévoile un peu la première en question va se terminer par un drame, non pas... Oui, ne sera pas interrompu malgré un drame parce qu'il y a un des grimpeurs qui va mourir dans une fausse manœuvre sur un corps de fils et donc finalement, ils se côtoient dans cette première. Ils sont rivaux. Ils sont rivaux, oui. Et Kukushka et Kurtika qui vont former une cordée absolument majeure en Himalaya. Là, finalement, ils se frôlent, ils se côtoient un peu mais ils ne sont pas... Ce n'est pas la cordée du grand amour. ça va être une cordée de communautés d'intérêts et surtout de... Bon, on reparlera sans doute plus tard mais ils vont se révéler extrêmement complémentaires notamment dans leur approche, dans leur mentalité mais là, ils sont plus rivaux qu'autre chose. Et les Tatras, là, ça fait penser un peu en hivernale, ça fait un peu penser aux Écossais qui... Les Sandy Allen aussi qui s'entraient dans les Highlands ou je ne sais où un peu les mêmes conditions, non ? Dans des pentes herbeuses gelées, comme ça. Absolument. Il y a eu des parois qui ne ressemblent pas à bonchon. Alors moi, je n'y ai pas été malheureusement. Je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent en parler mais c'est des parois qui ne ressemblent à rien en été qui ne sont même pas intéressantes et qui se révèlent en hiver des objectifs étonnants puisque, voilà, une touffe d'une pente d'herbe gelée à moitié glacée surtout avec le matériel de l'époque puisqu'on n'est pas du tout dans le dry tooling et on commence à faire du pied à l'étraction tout juste. Donc c'est des... Surtout des conditions effectivement comme en Écosse les hivers super rigoureux, des froids intenses qui font qu'une fois qu'on s'est frotté à sable on est prêt à supporter beaucoup et notamment ce que Beltec et d'autres à cette époque appelaient l'art de la souffrance donc l'alpinisme comme art de la souffrance pour les polonais c'est pas mal ça définit assez bien je pense ce qui s'est passé à cette époque donc là on est en 68 70 et puis à un moment donné ils sortent des tatras quand même et ils débarquent en Afghanistan débarquer en Afghanistan c'est un peu retourner au Moyen-Âge mur de pisée sol de terre battue recouvert de tapis précieux restaurant à deux menus palo et kebab toujours au mouton doux parfum de hachiche à tous les coins de rue les villages afghans avaient un air suranné triste et délavé patiné par le temps les habitants aussi semblaient vieillis avant l'heure raccornis par les années le vent et la poussière les gens du désert tannés comme l'argile c'est l'endroit le plus exotique que j'ai jamais vu dit Wojtek en 1972 Wojtek 25 ans était avec un groupe de 10 grimpeurs de Cracovie l'expédition se dirigeait vers des sommets élancés de l'Indoukouch sous la conduite de Rieslard Koziol un ingénieur en électricité ancien boss de Wojtek dans un centre de formation pendant quelques années qui allait poursuivre une carrière remarquable d'enseignant et d'écrivain c'était la première rencontre de Wojtek avec la haute altitude ses talents de grimpeur étaient remarquables mais il ne connaissait que les Tatras et les Alpes il avait lu quelques récits d'ascension en haute altitude et n'avait qu'une vague connaissance des stratégies de progression au camp d'altitude il savait qu'il devait laisser à son corps le temps de s'acclimater à l'air raréfié mais dans son enthousiasme naïf il s'imaginait gravir ses splendides géants comme il grimpait dans les Tatras sans camp préinstallé sans bouteille d'oxygène sans corde fixe j'étais complètement idiot sourit-il aujourd'hui je me fiais complètement à mon intuition pour imaginer comment grimper là-bas il découvrira au plus tard que cette approche avait un nom le style alpin le groupe était hétéroclite et il fut entendu dès le début que les objectifs varieraient en fonction du niveau des grimpeurs aussi bien équipés qu'ils puissent être les alpinistes polonais ressemblaient à des gueux des échappés du goulag souriait Woïtek son pantalon une production originale de la machine à coudre à pédales d'Eva fut baptisé modèle goulag 1971 les chemises de coton un peu plus vieilles et visiblement fatiguées étaient des goulags 1968 pour les matelas de mousse c'était goulag océan 1968 le mot océan traduisait leur capacité presque illimitée à absorber l'humidité pourtant à mesure que le groupe traversait les villages afghans leurs frusques étaient scrutés comme des trésors de haute couture les bottes de feutre surdimensionnées modèle goulag de 1972 suscitèrent une telle convoitise que l'une d'elles disparut mystérieusement lors d'une étape il est difficile d'imaginer ce qu'on pouvait faire d'une seule botte de feutre tout débraillé qu'elle paraisse la collection goulag avait été confectionnée avec un grand soin dans la Pologne de 1972 il n'était pas question d'entrer dans un magasin pour acheter des tentes chaussures sacs de couchage pantalons et vestes de duvet ça n'existait tout simplement pas tout devait être fabriqué sous mesure avec du tissu de tel fournisseur du duvet de tel autre la mère d'une des compagnes se chargeait de coudre l'ensemble pour faire des tentes des vêtements ou des sacs de couchage un cordonnier un cordonnier de Zakopan fabriquait les chaussures et un artisan local forgeait les piolets pour réorganiser une expédition polonaise il fallait beaucoup de travail et un réseau impressionnant alors encore une fois je vais vous montrer ce que c'est cette photo je suis très fier qu'on ait pu la mettre en banc parce que dans l'édition originale du livre de Bernadette McDonald il y avait cette photo en tout petit et je trouve ça formidable parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos des grimpeurs polonais à l'époque donc les premières on est dans les premières expéditions polonaises en Asie centrale en Himalaya à Ndoukouch et le matériel donc il le fabrique comme Lorraine vient de le lire il le fabrique le même et je voulais absolument pouvoir montrer cette photo en grand oh c'était une petite vignette dans le bouquin original et donc je ne suis vraiment bagarré je suis repassé par Piotr Droj c'était l'éditeur du magazine de montagne polonais Glory qui m'a trouvé la photo originale et donc on a pu la mettre en rang on voit je suis très fier de leur montrer ce magnifique ce magnifique matériel moi ma préférence va au matelas Goulag Océan parce que ça je trouve que c'est incroyable Goulag Océan parce que pour sa capacité à garder l'humidité absorber l'humidité et le matelas on le voit sur la photo il y a une photo en couleur enfin deux même l'humour fait partie oui absolument je pense qu'il en fallait pour supporter les renditions parce que la suite de cet expé c'est des ascensions en style alpin avec ce matériel quand même commentaire ils font des ascensions sur trois jours donc de la Kershoch je ne sais pas comment le pronomment je crois que c'est la Kershoch qui est un 7000 et donc il passe trois jours en parois à bivouaquer avec ce matériel là voilà puis il retourne souvent il faut dire aussi qu'ils sont venus en camion elle oui parce que ça c'est quand même je ne sais pas si il y a prévu d'en parler sinon non mais on va en parler à un moment donné du troc tout ça non mais dire qu'ils ne venaient pas en camion parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se déplacer autrement avec des camions pourris puisqu'ils pouvaient passer par la Russie transporter du matériel à l'aller et au retour voilà ça on va expliquer après enfin ils sont souvent retournés notamment ils retournent en 76 mais là il n'est plus c'est plus une expédition que de polonais parce qu'il a compris que pour avoir un peu d'argent il faut amener des étrangers donc c'est là où il est avec Alex McIntyre et puis alias McIntyre et John Porter ouais donc là je vais lire un petit passage juste un truc il grimpe avec des étrangers parce que ça permet effectivement d'avoir des budgets en l'occurrence de l'Alpine Club mais aussi parce que c'est un esprit original et qu'il n'a pas envie de se laisser enfermer assez vite il comprend que ça le style qu'il a apprécié dans sa première expédition il découvre qu'on peut grimper en style alpin dans le Malaya avec en emportant ce qui je sais je peux le dire un peu mais en gros en emportant tout son matériel sur son dos sans se reposer sur des sherpas des porteurs des cordes fixes des camps préinstallés cette méthode là c'est ce qui lui plaît arriver sur une montagne tracer une voie et la gagner de cette façon là et il réalise que les expéditions sponsorisées par le club alpin polonais sont déjà dans une façon dans un style beaucoup plus traditionnel qui ne lui convient pas lui il a envie de cette légèreté de cette un peu de cette épure cette approche qui est une épure et il va la mettre en pratique dans le cadre de cette première expédition mixte internationale où il fait la connaissance de McIntyre et de John Porter et ensuite ils vont se retrouver à repartir ensemble parce qu'il a trouvé non seulement une façon d'avoir des budgets mais aussi des gens qui ont la même approche que lui la même sensibilité Justement donc là ils sont à Nandoukouch et en fait il avait repéré la face du Bandaka la face nord-ouest donc quand John vit la face nord-ouest du Bandaka pour la première fois il la décrivit comme massive laide mais convaincante la réaction de Wojtek fut complètement différente quand j'ai vu le Bandaka mon imagination vibrait comme avec de la bonne musique je me sentais connectée c'était quelque chose de fantastique les jours suivants alors qu'il observait la paroi imposante 2500 mètres de rochers instables et de séraques suspendus leur enthousiasme retomba le grondement terrifiant des chutes de pierre était si continu que cela ne méritait même pas d'être commenté dit John Alex habituellement décontracté était dans un état proche de la panique ce qui le perturbait le plus c'était la nature arbitraire de la trajectoire des pierres un millimètre à gauche elle vous siffle à l'oreille un millimètre à droite elle vous explosez la tête les trois grimpeurs restèrent à observer la paroi qui les surplombait tentant de déchiffrer sa structure complexe de prendre la mesure de la raideur de sa section intermédiaire et des chutes de pierres constantes et de la menace des corniches et des chanitales Voïtek quitta sa tente pour se retrouver seul son regard s'attardait sur l'immense mur qu'il venait pour escalader 2500 mètres de pure frayeur une échelle et une complexité dont il n'avait pas l'expérience il était partagé entre l'angoisse qui arrivait par vague et la sensation intense que le paysage autour de lui était vivant la montagne était vivante il aspirait à communiquer avec elle mais n'y parvenait pas je m'en sentais très proche mais elle ne me répondait pas cela venait-il de lui ? lui avait-elle parlé sans qu'il sache l'entendre ? dans le mur et les livres de Jörg Lewis-Borge écrit que certains lieux tentent de nous dire quelque chose ou on nous dit quelque chose que nous n'aurions pas dû manquer ou sur le poids de nous dire quelque chose pour Voïtek cette intense communion spirituelle avec la nature aussi frustrante soit-elle fit de cette ascension du bandaka l'une des plus importantes de sa vie son errance solitaire le transforma le revint au camp envahi par le sentiment qu'une communication directe unique jamais expérimentée avec cette montagne était presque à portée de main une connexion profonde à ce paysage sauvage quelque chose de si profond qu'il était impossible de le partager Alex au même moment éprouvait un autre sentiment aussi intense la peur et elle était contagieuse Voïtek se retira dans sa tente et envisagea de quitter la montagne je n'ai jamais été aussi effrayé avant de m'engager dans une paroi dit-il bien sûr s'engager dans une phase est toujours difficile et une fois dans la voie les angoisses s'apaisent mais de ma vie ce ne fut jamais aussi dur qu'au bandaka il était hanté par des cauchemars d'enfance des fantômes inconnus et diaboliques une fois de plus il ressentait une peur profonde et primitive peur de chuter de mourir finalement après des heures de discussion le calme et le sérieux de John le rassurèrent il devait être possible de grimper cette paroi et de survivre la décision fut prise et Alex l'accepta alors on voit apparaître dans cette ascension des prémices de cette ascension une dimension qu'on retrouve beaucoup chez Cortica qui est l'idée de la communion avec la montagne d'une dimension un peu mystique qui va prendre de plus en plus d'importance au fil de ces ascensions et encore des angoisses de veille de course là l'ascension elle-même a pris six jours donc avec 5000 voix quant à moi et dans les deux derniers jours et la descente des quatre alpinistes j'ai oublié son nom c'est le polonais de l'avant qui est très mal en point et qui a été vraiment sur le point de ne pas réussir à terminer enfin de rester et donc c'est pas c'est pas seulement des angoisses de veille de course c'est un style qui est tellement aléatoire et engagé qu'il se passe souvent des choses un peu limites ils choisissent toujours l'endroit la voie la plus dure par définition c'est pas le sommet qui les intéresse c'est le chemin et le chemin le plus difficile c'est des parois vierges donc des voies dures et de haute difficulté dont plusieurs ou au moins une n'ont pas été répétées depuis donc c'est un alpinisme visionnaire et qui est très en avance sur son temps et qui n'a pas fait beaucoup de peu d'émules voilà et puis donc après il y a encore d'autres expéditions et là on arrive on arrive au Dolaigiri pour Wojtek l'expédition Dolaigiri devait être une aventure anglo-polonaise c'est pourquoi il avait suggéré à Alex de venir avec un compagnon les grimpeurs étrangers étaient une source essentielle de devises fortes Wojtek avait invité Ludwig Wyszynski pour le côté polonais alpiniste impressionnant Ludwig était aussi un écrivain et musicien talentueux ils n'avaient jamais grimpé ensemble mais Ludwig était un visage familier dans les tatras Alex au lieu de choisir un autre britannique invita le guide français René Guigny avec qui il avait grimpé à Chamonix Wojtek dira que René avait un effet calmant sur lui le même que produira plus tard Jurek Kukushka quand René et Wojtek se retrouvèrent en France plus de 30 ans après René sourit à la remarque de Wojtek qui ajouta qu'il n'avait jamais rencontré un alpiniste plus tendu à Ketmandou René découvrit l'habituel obstacle pas de permis permis d'ascension et la manière de le surmonter à la polonaise les négociations étaient bloquées René observa Wojtek à la manœuvre avec le fonctionnaire du ministère du tourisme il commença la conversation avec un sourire conciliant vantant les vertus de la grande collaboration entre alpinistes népalais et étrangers alignant autant de platitudes flatteuses que possible puis avec un grand geste pour s'élaborer cet esprit de coopération Wojtek offrit un cadeau René fut choqué de découvrir une vieille radio rouillée bonne à jeter qu'avait-il en tête en offrant ce cadeau insultant étonnamment le fonctionnaire l'accepta avec grâce et un sourire rusé il remercia Wojtek et ouvrit habilement un petit couvercle à l'arrière découvrant un gros paquet de dollars il glissa la radio et son contenu dans le tiroir de son bureau et poursuivit la conversation sur les vertus de la coopération internationale comme si rien ne s'était passé le permis arriva peu de temps après en question de René Wojtek répondit en ressort les épaules c'est comme ça qu'on fait en Pologne ça c'est le côté système idé des polonais et fréquentation de régimes de fonctionnaires potentiellement corrompus dans des pays pauvres là donc de la guérie c'est le premier 8000 pour Wojtek donc au Népal et voilà c'est une anecdote je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres mais donc le premier 8000 tu peux raconter un peu comment ça s'est passé le Deblague et Rive en fait tout s'est pas passé bien oui façon de parler il faut une première de la face S si je me souviens bien donc toujours en style alpin une ascension de la face en trois jours avec des bivouacs très aléatoires très peu de matériel évidemment et c'est une manière que je crois on trouve donc là on est en 82 si mes souvenirs sont bons et 80 80 80 je pense ça fait ça fait donc 30 bientôt 40 ans et je pense qu'il n'y a pas eu énormément de ce type d'ascension en style alpin dans des faces sur des 8000 elle se compte bon pas sur les doigts des deux mains mais je pense que ça reste quelque chose de très exceptionnel et là c'est c'est donc 5 ans après la première fois où Messner et Habler on fait on gravie un 8000 dans ses lapins et donc on est vraiment dans l'invention d'une nouvelle façon de grimper en Himalaya qui est très aléatoire qui est voilà l'art de la souffrance appris dans les Tarsas et on le retrouve ici et donc ils vont jusqu'à l'arrêt sommitale il en manque je crois 100 mètres pour pour aller vraiment au sommet et et donc ils redescendent donc en basse et ils refont l'ensemble de l'ascension par la voie classique qui est équipée par une expé suisse cette fois jusqu'au sommet mais mais la première de la face est faite jusqu'à la sortie de la face ainsi l'accord toujours au delà guéri quand on lui demande si c'était intéressant Wojtek répond ce qui était intéressant c'était de sentir la distance qui me séparait du sommet et de surmonter obstinément ma propre faiblesse et de rester en action de grimper d'avoir la grande satisfaction de me découvrir plus fort que mes faiblesses au delà guéri Wojtek a passé pour la première fois la barre des 8000 et c'est là qu'il a découvert le jeu ultime qui consiste à se confronter à ses propres limites quand il en parle Wojtek admet que grimper un sommet de 8000 est principalement une affaire de souffrance c'est l'essence c'est l'essence de la haute altitude à chaque pas il faut surmonter sa faiblesse comme c'est totalement dépourvu de plaisirs verticaux la seule créativité en haute altitude consiste à vaincre sa douleur et ce faisant vous parvenez à un sentiment exaltant de libération Wojtek considère Durek Kukushka comme le grand maître de ce jeu l'ambition de Kukushka était exclusivement dirigée sur cet axe c'était un combattant dans le seul ennemi était sa propre faiblesse il n'aimait pas jouer avec le rocher jouer avec son corps pour Kukushka le jeu consistait à gagner contre la faiblesse progresser progresser aller plus loin chaque jour plus faible chaque jour mais avec une détermination énorme sans perdre de vue l'objectif final le sommet c'était son jeu sa version de la créativité chaque aspect de la vie de Wojtek exigeait une approche créative y compris sa survie financière il avait recueilli un peu de soutien du PZA pour l'expédition du Doraiguerie mais pas assez d'argent pour couvrir les dépenses et il n'avait pas d'emploi depuis avril 1978 je gagnais de l'argent grâce au commerce c'était illégal bien sûr saurait-il chaque fois que j'étais en voyage j'envoyais des colis en Pologne des centaines de boîtes de Nescafé qui étaient un luxe là-bas et des bijoux et des vêtements au cours de mes voyages j'ai envoyé 50 colis pour Wojtek c'était la décennie de l'or pardon la décennie d'or de la domination polonaise non seulement sur la scène himalayenne mais aussi en matière de contrebande tout le monde y a touché dit-il alors il y a deux choses très différentes dans ce que tu viens de dire il y a l'esprit il y a les 8000 et puis la contrebande alors sur l'esprit il approche l'art de la souffrance je trouve que c'est intéressant parce que finalement il va rencontrer Kukushka donc on va y arriver bientôt donc former cette cordée extraordinairement pleine de succès en Himalaya sur ce point commun qu'ils ont d'être prêts à endurer beaucoup voilà mais chez Wojtek ça va tout de suite avec une réflexion sur une espèce de quête personnelle spirituelle pourquoi est-ce que je me mets pourquoi est-ce que j'ai besoin d'explorer les limites mais il n'est pas en soi c'est pas son but premier n'est pas d'aller souffrir en montagne ce qu'on voit arriver ici c'est que il rencontre Kukushka pour qui c'est vraiment une dimension beaucoup plus centrale et Bernadette McDonnell là vraiment je trouve elle fait un travail qui est très anglo-saxon c'est une biographie anglo-saxonne c'est-à-dire qu'on explore un peu tout on met tout à plat y compris les choses que on a peut-être nous de notre côté-là de l'Atlantique tendance à rendre un peu plus romanesque ou laisser un peu plus dans le flou des 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 couleurs oui enfin le flou de ce qui nous anime on aime bien être un peu plus impressionniste parfois là elle met tout à plat et du coup c'est super intéressant parce qu'on voit se fabriquer un peu une qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un animaladiste qui est prêt à se souffrir autant prendre autant de danger parfois on a envie d'un peu de passer rapidement sur cet aspect-là de notre pratique ou de notre passion et là elle met tout à plat et finalement ça donne quelque chose d'intéressant et notamment quand cette approche de Kurtika va se confronter à celle de Kokushka on peut prendre la contrebande aussi sur l'autre aspect alors ça c'est super intéressant parce que moi j'avais entendu depuis longtemps que en gros les polonais finançaient leurs expéditions en Himalaya en apportant des broches en titane et en enfin non les vendaïciers plutôt mais enfin en apportant des produits de l'industrie polonaise et en ramenant des tapis et des peaux de moutons et voire des fusils avants oui mais là même pas c'était des chumogs et là ce qui est intéressant parfois un commerce triangulaire parce qu'en passant par la Russie il faudra des chumogs et là il se trouve justement que c'est décrit par le menu c'est-à-dire qu'on voit ce commerce très précisément se mettre en place chez Kurtika qui est toujours businessman et qui continue à faire des voyages en Inde et en Asie centrale pour alimenter un commerce d'un port export qui date de cette époque-là donc c'est assez marrant c'est c'est un une espèce d'histoire de success story d'un business d'un polonais qui se met en place à ce moment-là avec plein d'anecdotes assez marrantes et notamment une histoire où il achète des rubis quelque part en Afghanistan et puis il se retrouve confronté à des gens qui sont un peu brigands des éliminements et qui veulent lui reprendre les rubis qu'il a acheté dans le village précédent et plutôt que de leur donner il les envoie dans le torrent se fratacasser sur un rocher et disparaître dans les eaux plutôt que donc et puis un jour il rencontre quand même le grand Reinhold Messner qui l'invite à participer à une expédition au showyau à sa grande surprise Wojtek découvrit que le style alpin n'était pas au menu les sherpas prenaient tout en charge le camp de base l'installation des camps d'altitude et des cordes fixes ils atteignirent environ 7000 mètres sur une arête ourlée de champignons géants et fragiles avant de se retirer pour Wojtek l'aspect le plus marquant de l'expédition était de loin l'interaction entre les artistes et les grimpeurs la tactique de siège n'avait strictement rien de créatif l'alpinisme selon lui c'était bien plus que de s'élever vers un sommet c'est essentiellement la tentative difficile de s'élever au-dessus de soi-même écrira-t-il dans son livre c'est conquérir sa liberté ce désir de liberté c'est total la conduit à grimper une licht comment tu dis ça ? un licht c'est un mot mais que je reviendrai dessus voilà un licht littéralement sans laisse je préfère utiliser ce mot parce que style alpin ressemble un peu à un rapport de comptable saurait-il et d'ailleurs il ne dit rien sur l'état d'esprit d'un grimpeur qui se débarrasse de sa laisse sa définition de laisse des cordes fixes des camps installés tous ces équipements qui créent une vraie toile d'araignée sur la montagne cela tue le sens de l'alpinisme insiste-t-il c'est un écheveau un écheveau peut fournir un sentiment de sécurité mais il faut disparaître le sentiment de liberté et le lien véritable qu'un alpiniste peut établir avec la montagne c'est comme gravir une voie de libre en tirant sur les clous il faut souligner que de nombreuses voies tracées sur des 8000 ne comptent pas de véritables ascensions dit-il au cas 2 la première ascension a fait de l'arête des abruzes un monstrueux fouillis de cordes qui aujourd'hui encore forme une construction totalement artificielle l'arête des abruzes reste vierge il cite d'autres montagnes très fréquentées à l'Everest les grimpeurs utilisent sans se poser de question les cordes fixes et les échelles de la cascade de glace et je ne parle pas du viol par les russes des faces ouest du K2 et du Makalu Wojtek avait besoin de se libérer de cet écheveau pour se sentir proche de la montagne il faut savoir briser ses chaînes pour être capable de danser l'instant l'expérience au shoyu avec Messner le laissa donc indifférent en revanche il gardait un souvenir ému des journées en altitude dans la face est du Dologiri des semaines passées à chercher la clé de la face ouest du Makalu avec Alex et Djorek au Dologiri et au Makalu il dansait oui ce qui est intéressant c'est que cet affrontement avec le style traditionnel des cordes fixes et des expéditions lourdes se produit au sein d'une expédition dirigée je crois que c'est univernal mais c'est donc une expé dirigée par Messner qui est qu'on présente toujours comme l'inventeur du style alpin et c'est vrai c'est-à-dire qu'elle est le premier à faire un 8000 en style alpin le gros pic en 75 et le hidden pic en 75 et Messner a eu une période hyperactive et en 82 il est devenu suffisamment célèbre il a suffisamment de budget pour organiser une grosse expé où il a moins envie de prendre des risques moins envie de s'engager il le refera ensuite à plusieurs reprises mais là cet expé là c'est pas du Messner au sens où on l'entend traditionnellement et ça permet à à Courtica d'exprimer sa vision et son et ce qui est à l'origine du titre de ce livre un art de la liberté qu'on a gardé en anglais d'ailleurs présence les chevaux des corps de fils et qui se retrouve donc licht lié prisonnier enchaîné à la montagne donc d'où un licht 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 il est ambigu en français un licht s'en licht s'en licht un peu bizarre un licht déchaîné oui déchaîné c'est un des sens il a deux sens un licht un licht c'est qu'on n'a pas de laisse on est libre et on est aussi déchaîné ça a aussi un sens donc même si l'anglais n'est pas la première langue désenchaîné un licht non déchaîné dans un licht c'est c'est un procureur sur scène il a un licht c'est déchaîné voilà et Kurtika a beau ne pas avoir l'anglais pour première langue il est sensible aux deux sens du mot voilà donc c'est pour ça qu'il faut choisir de laisser ce un licht depuis que pas bon après il y a l'expédition au Gachère Broum entre Boitech et Jurek là c'est un Bukushka avec Bukushka c'est aussi un grand moment ça c'est à lire dans le livre on ne va pas tout raconter mais c'est un très beau très beau moment où deux personnalités se confrontent quand même mais ça se passe bien quand même malgré ils se complètent en fait oui avec un épisode que Kurtika a bien détaillé dans le dans ses entretiens avec Bernadette McDonald ce qui lui est reproché par des gens il faut le dire aussi c'est les Polonais restent très attachés au personnage de Kukushka qui effectivement est très différent de Kurtika et Kukushka ne sort pas vraiment grand-midi il est un peu étrié par Kurtika dans le moment d'un affrontement et notamment il raconte dans cet enchaînement au Gachère Broum il raconte un épisode qui n'est pas vraiment à l'honneur de Kukushka c'est qu'à un moment donné Kurtika perd un crampon et donc le soir elle bivouaque et puis il se dit qu'est-ce qu'on fait demain et Kukushka dit bah tu m'attends ici moi je vais au sommet et puis et en style alpin ce genre de et lui bloqué d'un ne pourront plus descendre sans son crampon sauf à compter sur son compagnon pour l'assurer bon c'est vrai que là il le laisse c'est un peu tombé et donc finalement il dit ça va pas mais c'est là on y va ensemble et puis on verra bien et donc ils repartent ensemble et ils retrouvent le crampon en main et donc l'histoire est l'histoire est oubliée mais pas c'est un peu de peau quand il y a pas complètement oublié l'épisode c'est-à-dire que et il en reparle au moment de faire un portrait donc ce portrait un peu grinçant de Kukushka au moment où ils vont se séparer il raconte que finalement ce qui l'éloigne de Kukushka c'est l'indifférence de Kukushka la disparition de ses compagnons c'est-à-dire qu'il y a un moment où Kukushka va se lancer dans la course au 14-8000 avec Messner il se retrouve en 1986 donc Messner a fait 12-8000 et Kukushka a dû en faire 10 mais comme il va très vite il fait des hivernales et des enchaînes il espère griller Messner au poteau et donc il enchaîne les expéditions il fait 2-8000 dans le même hiver il en fait le printemps suivant donc c'est une espèce de boulimie et dans cette boulimie il y a des compagnons qui disparaissent et qui le laissent quasiment indifférent et Kortika est très choqué a posteriori donc reparlant de cette période-là qui est celle où il s'est éloigné de Kukushka il dit je trouve ça insupportable son indifférence à la disparition de ses compagnons et donc qu'il a senti un petit peu dans cet épisode qui finalement s'est bien terminé du crampon perdu mais où il a senti que finalement Kukushka était prêt à le laisser tomber pour aller au bout de son sommet et sachant que il n'aurait pas attendu autre chose de Kortika c'est-à-dire que lui était prêt aussi à ce que son compagnon le laisse tomber c'est-à-dire que pour lui le sommet valait qu'on laisse tomber la compagnon racontée par Kortika encore une fois et il est un peu contesté par des gens qui disent mais non Kukushka n'était pas aussi brutale que ça il y a une théorie par rapport à toute cette hécatombe de polonais il y a quand même beaucoup de polonais décédés en montagne à cette période-là et il y a aussi l'art du renoncement donc Kukushka avait du beaucoup de mal à renoncer et là ils expliquent pour Ludwig l'un des rares survivants de cette génération d'alpinistes polonais les renoncements de Wojtek lui ont sauvé la vie et celle de ses compagnons à plusieurs reprises l'alpiniste canadien Barry Blanchard qui a eu son content de demi-tour est entièrement d'accord dans la tradition des pionniers qui ont créé ce jeu je considère le renoncement comme un succès beaucoup d'alpinistes Wojtek y compris ont cherché à expliquer le refus de Jurek donc Kukushka de renoncer les alpinistes d'Europe de l'Ouest débarquaient alors dans l'Himalaya superbement équipés et entraînés mais Jurek et ses pères étaient les plus assidus et les surpassaient souvent cela n'allait pas sans dégâts il y avait des femmes et des enfants laissés seuls à la maison des blessures et des gelures et ces morts sans cesse plus nombreux certains attribuaient le singulier acharnement polonais à un profond sentiment d'infériorité mais Wojtek se moquait de cette théorie il le rejetait aussi d'idées selon laquelle les grimpeurs polonais étaient moins bien équipés le matériel polonais était peut-être médiocre jusqu'au début des années 80 disait-il mais depuis lui et ses compagnons avaient accès à du matériel de qualité en fait mon équipement léger était ce qui se faisait de mieux pour grimper en style alpin dans l'Himalaya dit-il parfois j'étais agacée de voir les alpinistes occidentaux ne pas comprendre l'importance de la légèreté Wojtek se souvient que parmi ses compagnons seul Alex avait le même désir de légèreté une autre théorie sur la ténacité des polonais en montagne convoque l'histoire ces siècles d'oppression de guerre d'occupation et de pauvreté partant avec ce handicap les alpinistes polonais devaient redoubler l'effort pour s'imposer sur la scène internationale Kukushka comme ses pères avait un immense sentiment de fierté dit Wojtek pour avoir vécu entre le marteau allemand et l'enclume russe les alpinistes polonais étaient d'autant plus courageux et obstinés on a aussi expliqué l'incapacité de Kukushka à faire demi-tour par son état d'esprit de samouraï si un homme peut être dominé par un autre homme ou même par la nature c'est qu'il existe une force qui lui est supérieure d'où une tragique perte de dignité et d'honneur Wojtek connaissait cet état d'esprit qui peut conduire au Bushido la voie du guerrier une tradition issue du bouddhisme zen et du confucianisme dans le système féodal japonais le Bushido exigeait loyauté sans faille sacrifice de soi indifférence à la douleur voire le martyr il rappelle le code d'honneur des chevaliers polonais qui interdisait la retraite Wojtek y retrouvait la manière d'être de Kukushka il était exceptionnellement audacieux et c'était probablement dû à un sens profond du devoir dans une tradition polonaise de bravoure et il ajoute je suis sûr à 100% que cette attitude explique sa tragédie finale Kukushka n'a presque jamais échoué et si cela lui arrivait il était remué jusqu'à la moelle il était profondément religieux et demandé à son dieu pourquoi m'as-tu fait ça je n'ai rien fait de mal dans ma vie j'ai suivi ton chemin je ne le méritais pas pourquoi pourquoi c'est ce que je disais tout à l'heure ce que j'ai trouvé super intéressant en traduisant ce livre c'est que cette culture anglo-saxonne de la biographie met tout à plat c'est qu'au lieu de dire d'un côté il y a un guerrier et de l'autre un artiste si on voulait simplifier ce que j'aurais tendance à faire Kukushka l'artiste et Kukushka le guerrier elle explore les racines d'où ça vient la dimension nationaliste donc à chaque fois c'est des hypothèses c'est des questions c'est l'interprétation que peut en apporter Kukushka mais on sort de là en ayant exploré pas mal de petits recoins intéressants pour moi ça m'a toujours intrigué cette façon dont l'alpinisme pourquoi est-ce que l'alpinisme continue à avoir cette réputation d'art guerrier pourquoi est-ce qu'on continue dès qu'il y a un drame en montagne à entendre parler de victoire conquête défaite guerre tous ces mots du vocabulaire guerrier qui moi me heurt qui restent qui continuent à coller à l'alpinisme je trouve qu'en faisant cette exploration des deux personnalités de Kurtika et Kukushka on en sort avec un peu plus d'aliments il y a des éléments très spécifiques polonais le fait que c'est un pays qui sort d'une défaite qui est occupé encore jusqu'à enfin occupé qui a été sous la coupe des allemands puis des soviétiques qui a besoin de revanche aspect qu'on retrouve encore aujourd'hui moi j'étais au festival de l'ADEC en Pologne à l'automne où on glorifiait l'expédition qu'avait tenté l'hivernale du K2 il y a un enthousiasme encore aujourd'hui en Pologne sur les hivernales et encore cette qui n'est pas du tout éteinte et dont on explore un peu les racines mais c'est pas la seule dimension et la dimension religieuse chez Kukushka elle peut aussi participer de ça pour moi c'est vraiment il faut dire aussi ce que les gens ne le savent pas forcément donc Kukushka est décédé dans une ascension donc c'est pas évident pour rappeler donc a été le deuxième à faire les 14-8000 juste après Messner il a terminé en 86 à fin 86 en 87 pardon 87 un an après Messner et il est retourné donc en 89 dans la face sud du Lotse il dirigeait une très grosse expédition de style himalayen traditionnel dans la face sud du Lotse qui était le grand dernier grand objectif en Himalaya et il est mort sur la rupture d'une corde fixe donc concrètement mais pratiquement parce qu'il s'est acharné ce qu'on entend bien par refus de l'échec donc il s'est acharné au point de prendre une dose de risque qui devenait clairement au-delà de ce qui se pratiquait alors que Wojtek il y a beaucoup d'expéditions qu'il n'a pas menées jusqu'au bout parce qu'il a su renoncer beaucoup de fois en fait voilà donc c'est ce qui est dit au début de l'extrait c'est l'art de faire demi-tour savoir faire demi-tour et c'est ce qui fait que la carrière de Kurtika est magnifique jusqu'à une sorte de point d'or dont tu vas sans doute parler mais qui est la face ouest la face ouest du Gacharum 4 Gacharum 4 c'est le pauvre petit sommet qui est le le premier des noms 8000 qui fait 7 985 mètres il lui manque juste quelques mètres pour faire un 8000 donc on n'en parle pas mais il n'y a aucune voie facile donc c'est un des sommets les plus difficiles d'accès du monde et Kurtika la première a été faite par Donati avec Carlo Maui en 58 et Kurtika va faire la deuxième ascension première en 58 deuxième ascension en 85 donc il s'est écoulé par une autre voie plus difficile mais ça fait combien entre 58 et 85 un bon moment sans qu'il n'y ait eu aucune ascension sous cette montagne qui est extrêmement difficile et donc c'est de ça que tu t'as prêt à dire par contre je te laisse la parole le 18 juillet Robert et Wojtek atteignirent 7800 mètres donc Robert Schauer qui est son compagnon autrichien ils étaient au pied des dalles et des champs de neige menant au sommet mais l'après-midi il commença à neiger sérieusement la neige tomba toute la nuit s'accumulant autour de leur sac de bivouac et menaçant de les repousser de leur perchoir aérien ils n'avaient plus de nourriture et plus de gaz ils ne pouvaient plus faire d'eau ils pouvaient à peine sortir la tête du sac du bivouac à cause du bizarre ils attendirent toute la journée que la tempête s'apaise mais elle persistait tempête de neige écrit Wojtek la prison à 7800 mètres rien à manger rien à boire la retraite était hors de question les dix pitons qui leur restaient ne suffiraient pas pour descendre en rappel la paroi qu'ils venaient d'escalader la seule issue était de survivre à la tempête privés de sommeil affamés assoiffés hypoxiques et stressés ils sombrèrent dans un état délirant en cette dernière extrémité Robert et Wojtek commencèrent à sentir une présence pour Robert elle se faisait plus sinistre et réelle avec chaque flocon de neige désormais l'un et l'autre attendaient avec impatience un signal de leur troisième homme invisible Robert commença à blâmer leurs compagnons imaginaires pour les avoir ralentis dans la face découler les submergeait jusqu'à presque les ensevelir et les repoussait vers le vide Robert était convaincu que le troisième homme essayait de le faire tomber de la vie il n'est pas inhabituel qu'une personne invisible apparaisse dans de telles circonstances mais dans la plupart des cas la présence est utile elle offre des conseils et de la compagnie prodigue son soutien lorsque Stéphane Venébos fut contraint de bivouaquer près du sommet de l'Everest après avoir escaladé le versant Kanchung un vieil homme imaginaire l'eut accompagné toute la nuit le lendemain Stéphane et son compagnon imaginaire furent rejoint par Eric Shepton mort depuis longtemps qui réchauffa les mains de Stéphane et l'accompagna dans sa descente épuisante il y a d'innombrables exemples en haute altitude de ses apparitions inexplicables et bienveillantes mais le troisième homme de Robert lui voulait du mal Wojtek avait conscience lui aussi de cette présence mais il était préoccupé par la conduite d'expériences étranges il se pinçait la cuisse en se demandant si la douleur disparaîtrait à l'approche de la mort il savourait la douleur car elle confirmait qu'il était encore en vie il avait commencé à se voir transformé en bloc de glace sans lit sur la petite vire qui disparaissait lentement sous les coulées de neige de temps en temps il émergeait de leur sac de bivouac et déblayait la neige pour éviter la suffocation frissonnant frissonnant sur leur corniche ils considéraient leur option l'idée d'une retraite revenait pour être vite abandonnée monter était également hors de question dans cette tempête l'attente l'option la plus atroce restait la seule possible gelée affamée et assoiffée ils attendaient de temps en temps ils se rassuraient avec un peu de délicatesse tu te sens bien Robert ? oh oui oui je me sens bien Robert s'accrocha à fragile espoir vous étiez que ne se souvient pas d'avoir jamais eu autant de temps libre pendant une ascension nous avons passé deux nuits et un jour assis là-haut nous avions un réchaud et le gaz était épuisé donc la seule chose qui nous restait à faire était de penser le temps devenait maléable s'étirant ou se contractant à volonté une heure passait comme un jour l'obscurité s'abattit sur eux serrant leurs poumons oppressés elles semblaient vouloir les engloutir les pensées de Wojtek dérivaient vers des eaux dangereuses la mort était quelque chose dont il avait souvent rêvé dans le passé et maintenant elle semblait inévitable et à peine inquiétante le plus important pour lui était d'être pleinement conscient de l'expérience être parfaitement conscient du passage particulièrement dans ce lieu sauvage et reculé c'était intéressant alors je pense que là aussi il y a une petite précision enfin de complément face-ouest du G4 on pourra faire tourner le livre une fois de plus on a parlé de l'art de faire demi-tour mais regardez en fait ils s'engagent une fois engagés dans la face-ouest du G4 assez vite ils ne peuvent plus de faire demi-tour parce que ce serait ingérable de tirer des rappels dans cette face donc il y a six bivouacs ils font six bivouacs et la scène qui est racontée là c'est donc sixième et septième bivouac ils sont tout près du sommet ils doivent être à 7008 7009 oui ils sont à 250 mètres dans le gros mauvais temps voilà moi j'ai tenu dans le livre c'est une écriture grand public ça reste très accessible il y a peu de le moins possible de données techniques mais j'ai tenu à ce qu'on conserve c'est tracé de voix parce que c'est extrêmement parlant et si vous regardez pour ceux qui ont le livre entre les mains le tracé de la voix ne va pas tout à fait jusqu'au sommet donc ils ont reconnu qu'ils ont sorti la face mais ils se sont arrêtés et donc l'art de faire demi-tour là il s'est exprimé à 7900 et quelques mètres mais vraiment tout près du sommet c'est-à-dire qu'il leur reste une portion d'arrêt mais ils sont tellement épuisés par leurs deux jours et puis avec chacun leur compagnon imaginaire leurs hallucinations leurs déshydratés donc les hallucinations c'est assez en grande partie c'est un facteur très important lié à la déshydratation donc c'est un peu de réchaud si il n'y a plus d'eau et donc voilà et la descente va être absolument épique et ils s'en sortent quand même et ce qui nous permet d'avoir le récit il y a peut-être beaucoup d'autres récits comme ça qu'on n'a pas connus parce que ça c'est bien terminé c'est le résultat d'entretien avec Béatrice Bernadette 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 Mais ça, c'est pas mal qu'on n'en parle pas, parce que c'est compliqué à aborder, mais elle a été assez loin dans ses entretiens pour que Kortika développe ce qu'il appelle sa vision de créa. Donc lui, il a une espèce de croyance personnelle qu'il appelle créa, qui est sa force motrice, son inspiration, mais qui est quasiment une religion personnelle. Et donc il y a un moment où j'en ai limite, alors personnellement, j'ai fait des biographies, je n'aurais jamais été capable d'aller jusque là, de prendre au sérieux des convictions, des croyances qui sont tellement intimes et personnelles, qu'elles me sembleraient soit trop intimes, soit trop barges pour que j'aille les voir. Et là, il les prend au sérieux, elle lui permet de les développer, et c'est vrai que c'est assez étrange. Donc ça permet de le suivre, et d'expliquer en partie le côté un peu insaisissable du personnage, puisque c'est ça que tu t'appelles. Donc il a été invité, juste pour recréer le contexte, Christian Trombsdorff, qui s'occupe des violets d'or, décide de décerner, enfin le GHM, décide de décerner un violet d'or carrière, donc sa plus haute distinction existante en alpinisme, à Courtica pour l'ensemble de sa carrière. Et Courtica, une fois, deux fois, trois fois, refuse. Alors les refus, voilà, par exemple, le premier refus, c'est « Remerciement chaleureux pour votre invitation au jury des Piaux-les-d'or, je suis désolée de ne pas pouvoir y participer, je sais que le monde est suspendu à une structure monstrueuse de concurrence sauvage, et par conséquent de prix et de distinction. Mais cette structure est l'ennemi de l'art véritable. Là où règnent les prix et les distinctions, le vrai art s'éteint. Je crois sincèrement que l'escalade peut élever le grimpeur au bien-être physique et mental et à la sagesse, mais les prix poussent l'alpiniste à la vanité et à l'égocentrisme. Prendre part à ce jeu est dangereux pour l'alpiniste, je ne suis pas prêt à y participer, je ne peux pas accepter votre offre. » Ça, c'est un mail de Courtica, je peux témoigner, parce que j'ai envoyé un certain nombre de mails pour essayer de l'inviter, qui viennent parler de ce livre, et donc j'ai eu une palette de réponses qui m'expliquent que non, il ne peut pas venir. Mais à chaque fois, c'est aussi argumenté, c'est réfléchi, on sent que c'est pas un caprice. Non, non, mais il y a plusieurs lettres, comme ça me fait avoir. Bon, après, c'est aussi considéré comme un caprice, mais c'est un caprice argumentaire, réfléchi et développé. Et d'accord, là aussi, ça fait la deuxième ou la troisième fois qu'il refuse encore à Christian, il dit « Oh, très cher, Christian, c'est une offre qu'il m'est impossible d'accepter, il me faudrait aller totalement contre moi-même. J'admets que je désire l'amitié et l'amour des gens, mais je crains par-dessus tout leur admiration. Je reconnais humblement que je suis fière comme un pan quand je suis admirée, mais c'est exactement pour cette raison que je ne peux pas accepter de telles récompenses. Elles sont à la limite du blasphème. Est-ce que tu inviterais un ermite à célébrer en public ces années de retraite spirituelle ? Nous ne sommes pas des ermites, mais nos expériences sont parfois proches d'une sorte d'illumination qui change nos vies. Je veux garder ces précieux moments intacts. « Christian, je te suis sincèrement reconnaissant pour ton offre, mais à ma grande compte, je ne peux l'accepter. » Moi, je trouve ça m'épouvante. C'est super un caprice. Non, c'est vraiment... Et à la fin, il est obligé d'accepter parce qu'il dit « Sinon, je vais vraiment paraître pour un prétentieux. » Il y a du risque. Il sent bien. Mais oui, il le sent. Dans ma réponse, bien sûr, je trouve ça super émouvant parce qu'il parle de quelque chose qui doit parler à tout le monde. C'est « J'ai envie d'être aimé, pas d'être admiré. » J'ai plus envie d'être aimé que d'être admiré. Donc, c'est un aveu très fort. Là où je dis qu'il y a caprice, c'est que dans le même temps, il a fait toute une carrière pour être reconnu, admiré quand même. Il y a un épisode qui est largement développé dans le livre. C'est qu'à 46 ans, en gros, il a eu pas mal d'échecs sur la fin de sa carrière au Himalaya pour cet art de renoncer. Peut-être qu'il a perdu aussi un peu de son... Il a perdu ses compagnons cordées aussi. Oui, oui, non, de sa capacité à s'engager, qui est quand même... On comprend dans le récit de G4 qu'on ne fait pas ce genre d'ascension si on... En gros, c'est ce que d'autres ont dit, mais si on n'est pas prêt à mourir. Si on fait cette ascension, ce genre d'ascension, on est prêt à mourir. Peut-être qu'il a un peu perdu ça. Et donc, il a eu toute une période à la fin de sa carrière himalayenne où il y avait moins de... Ses derniers grands succès, c'est avec Troye et Loretton, où il a enchaîné deux, huit mille ans, c'est l'alpin. Mais ensuite, des moments difficiles, il s'est beaucoup acharné sur le cadeau. Il ne l'a jamais réussi parce qu'il a jamais... Il raconte une scène très intéressante où il est au camp 4 du cadeau sur la règle des Abruzes et tout d'un coup, il comprend qu'il n'a plus envie. Il n'a plus envie de ça. Il le dit et il l'exprime extrêmement bien. Pourquoi j'ai plus envie ? Et là, il se remet un autre challenge incroyable. C'est qu'il veut faire la voie la plus dure de Pologne, la voie d'escalade. Donc là, il se remet à l'escalade sportive. Il a 46 ans. Il fait un 7C+. Il ouvre un 8A. Donc, le 8A+, quoi. qui est la voie, à l'époque, la voie d'escalade sportive la plus dure de Pologne. Donc, il la travaille pendant des semaines, des semaines, des semaines. Il y a sa première fille qui naît à ce moment-là. Et hop, deux jours après, il repart travailler sa voie. Et totalement, mais incroyablement motivé pour faire la voie la plus dure de Pologne. Et ensuite, il fait, à 46, 47, je ne sais plus, le solo le plus dure de Pologne. Donc, un solo intégral dans le... Je ne sais plus comment ça s'appelle le site. Et donc, c'est en ça que je dis que je pense qu'il y a une part de caprice. Non, c'est pas du caprice. Moi, je pense que c'est un perfectionniste. Il est comme un danseur qui veut rester au sommet de son arbre. Oui, mais il est ravi de voir que les jeunes grimpeurs de Polonais le considèrent. Découvrent que c'est un... Et même, il y a une scène qui est racontée. Dans un festival, les jeunes grimpeurs qui participent à ce festival en Pologne disent « Ah bon, Kourtika, il a fait des trucs en Himalaya. » On pensait que c'était juste un grimpeur de rocher. Donc, il est hyper compétitif et il est dans un besoin de reconnaissance incroyable. Mais il ne veut pas aller en public pour... Et donc, les trois derniers mails, c'est pour me dire « Oui, je suis ravi de ce livre. Il est magnifique. » Et donc, il m'a redit plusieurs fois qu'il trouvait que le livre était très beau. Et notamment que j'étais très touché que graphiquement, ça rencontrait son sens du beau. Pour lui, l'esthétique et la dimension artistique est très importante et qui s'est retrouvée dans ce... Donc, on ne désespère pas de le voir venir cet été. Et donc, voilà, on va continuer à... Par rapport en le tirant avec un prix, quoi. Non, pas avec un prix. On va le tirer autrement. J'argumente beaucoup dans mes mails. Ça donnera peut-être un livre avec juste des échanges de mails. Et Kourtika, pourquoi je ne veux pas venir recueillir les lauriers de la gloire ? En tout cas, un beau personnage. Et puis, ça fait plaisir que c'est encore un personnage toujours de ce monde. Parce que les gens qui viennent à la boutique, vous avez beaucoup de livres de gens qui sont décédés, oui. Mais est-ce que vous l'avez rencontré ou jamais ? Moi, je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Mais il vit comme un hermite ou... Pas du tout. Il vit comme un businessman qui fait beaucoup d'aller-retour entre l'Asie, donc l'Inde principalement, et la Pologne. Donc, il est dans le commerce, je crois. Il est dans les faits de l'import-export. Donc, son premier produit à succès, c'était des manteaux en peau de bouton. À fond. Que l'emmenait de l'Alganistan. Pour la France. C'était très à la mode dans les années postes. Qui vendait en France. Et puis maintenant, je crois qu'il ramène des meubles, mais c'est plus de l'import-export classique. Et donc, non, 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 ce n'est pas du tout un hermite. Enfin, c'est dans son... Il a deux enfants. Il est... Il est sur le monde. Oui. Il est sur le monde. Qu'est-ce que je sais de sa vie aujourd'hui ? Il cultive des tomates. C'était assez marrant parce que quand on a fait Saint-Alpiniste, j'ai demandé son portrait à Marco Prezel. Et Marco a découvert que... Il m'a dit, je suis ravi de faire son portrait parce qu'on cultive tous les deux des tomates. C'est très bien. C'est très bien, ça. Son jardin et son potager est quelque chose d'important. Il y a des photos de lui en jardinier. Il la pêche sur les poules. Et oui, il plante des arbres. Il adore regarder ses arbres pousser. Et il s'est rangé les grands défis à quel âge ? Eh bien, en Himalaya, vers... Je dirais, vers 45 ans. La scène qu'il raconte au K2, il faudrait la retrouver la date exacte, mais voilà, il doit avoir à peu près 45 ans. Et donc, il n'est pas... Ce n'est pas du tout un problème physique puisque donc, il va se mettre à l'escalade sportive et grimper du huita un peu après. Mais c'est clairement une question d'un problème de motivation. Donc, il ne trouve plus le sens. Il a toujours besoin de trouver un sens à ce qu'il fait en montagne. Et là, il ne le trouve plus. Et aujourd'hui, il grimpe toujours très fort. Mais plus en Himalaya. Il vit toujours en Colombe ? Il vit toujours en Colombe, oui. Il semble agir par une assez grande transcendance, une spiritualité. Oui. Il a à peu près 60 ans. 72. Pardon, 72. Donc, il a vécu tous les grands événements qu'on connaît depuis 99. Est-ce qu'il y a une correspondance, une correlation avec une forme quelconque d'engagement politique par rapport au gouvernement que l'a connu la Pologne ? Est-ce qu'il y a actuellement, évidemment, une situation surprenante quand on pense à du tchèque ? Alors, je ne peux pas répondre parce que je ne suis que le traducteur. Donc, je n'ai pas... Et je ne l'ai pas... Donc, vous avez compris que je n'ai pas pu le rencontrer, malgré... Je suis un peu beaucoup aimé. Et donc, l'aspect politique, il est présent dans le livre au début, pour expliquer qu'il est... Mais moins pour des raisons politiques que parce que c'est un esprit libre et un peu un électron libre. Il n'est pas bien dans sa Pologne communiste. Il a envie de s'échapper. Il se confronte à des fonctionnaires étroits d'esprit. Il a des membres du parti qui l'encartent, qui veulent l'encarter, qui veulent le pousser à un moment donné à dénoncer ses camarades pour pouvoir avoir des autorisations d'aller grimper à l'étranger. Donc, l'aspect politique, il est un peu présent au début du livre et plus du tout après. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle position il a eue au moment de... Si, alors... Enfin, il est toujours à l'étranger. Solidarnoche, il y a un moment où on mentionne Solidarnoche parce que ça rend les expés difficiles. Et c'est un moment où il participe à une expé au K2 qui est organisée par Vanda Routievitch en 89. Juste après le... Non, ça va, je dis des conneries. 82, Solidarnoche. Et donc, juste à ce moment-là, il y a une expé au K2 que Vanda Routievitch arrive à monter malgré tout. Et donc... Non, je crois que c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non. Ou alors, ils sont... Si, oui, non, ils sont... Exact, t'as raison. Vanda Routievitch monte une expé de femmes et eux arrivent à se raccrocher à ce projet-là. Donc là, on voit passer un petit peu les grandes grèves de 82. Mais après, 89, c'est juste mentionné dans l'impact que ça a dans son activité. Je pensais plus au radicalisme religieux des dernières années, entre l'âme. Puisqu'un homme comme ça, ou tant agi par l'espérité, on pourrait imaginer qu'il se soit aussi engagé dans une forme de radicalisme. C'est ce qu'il nous fait faire, c'est ça, c'est une question. Non, mais là, franchement, c'est pas présent dans le livre, mais je crois vraiment pas que ce soit le cas. C'est un radicalisme spirituel, oui, ça, dans son... Et personnelle, mais pas au milieu. Voilà, sa religion hyper individuelle, personnelle, quoi, qui est vraiment sa propre création, où il essaie de relier sa pratique en montagne avec ses croyances personnelles. Donc ça, c'est très développé. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un... C'est quelqu'un qui est pas engagé dans la société, qui est trop individualiste pour ça. C'est un hermite, hein ? Un hermite nomade. Ça existe, ça ? Ouais, c'est un hermite nomade, ouais. Mais dans ces... Il n'est pas assez nomade pour venir en japonais. Dans ces deux activités, il y a une ambiguïté. Et dans le commerce, il y a très peu de religion, hein ? On est d'accord. Et son activité d'alpiniste, je sais pas comment on peut... On peut être aussi intégriste dans sa passion sportive, et après se mettre dans le commerce. Moi, je pense que c'était système de déni avec ça, à la base, pour pouvoir alimenter ses voyages. Et c'était... Puisqu'il avait la chance de partir, c'était comme... Oui, mais maintenant, il n'est plus dans le système... Oui, mais après... Oui, mais après, vous changez de boulot quand vous avez déjà 40 ans, et que ça fait... Enfin, c'est... Il s'est embarqué là-dedans, je pense qu'il n'a pas... Alors, dans ces derniers mails, c'est... Je sens qu'il est... Il se sent un peu prisonnier de ce business dont il a besoin pour vivre, et que je pense pas qu'il le fasse par passion, et de fait, parce qu'il a besoin de... Et la religion, s'il y a un aspect qui est important, c'est que son père est un écrivain athée, enfin, un écrivain connu en Pologne, athée, revendiqué comme athée, et lui-même... Il n'est jamais... C'est difficile d'être athée en Pologne, d'être athée déclarée. Ça devient être plus facile en 45-50 de... Oui, je pense qu'il est athée, lui. Mais bon, il n'a jamais, comme les Occidentaux, eu des sponsors, il fallait qu'il se débrouille, quoi. Oui, il est... C'était une façon de fonctionner. J'ai parlé de l'histoire, mais je ne suis pas très à l'aise avec cette histoire de religion un peu personnelle, parce que ça m'est... Finalement, moi, ça m'est un peu trop lointain pour que j'arrive à en parler bien. Mais il est... Il se revendique absolument comme athée, même un peu en opposition à la pesanteur de la religion en Pologne. Anticléricale. Anticléricale. Anticléricale, absolument. Et puis surtout, il aime la liberté par-dessus tout, il ne supporte pas qu'on lui impose quoi que ce soit. C'est peut-être ça, sa religion, la liberté. Non, même des violets d'or. Absolument. Et même une invitation à Chamonix pour venir à Saint-Lédeur. Ça, il n'y a pas d'histoire. Il va peut-être plus. On verra. On va peut-être y aller. Le vieil est, il n'est pas venu, ce soir. C'est une autre histoire. Oui. On en parlera. Merci de votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada